bonsoir bonsoir oh ravi de vous avoir sur notre plateau c'est un plaisir partagé pas besoin de vous demander si vous allez bien c'est visible je vais bien je vais bien c'est visible mais vous n'êtes pas on est là papa mais tu étais jeune hier que quand on mettait la veste sur toi j'avais l'impression que j'ai dit il faut qu'on me fasse un bon plat de tarot ou de héros pour que je t'apporte ça ah bon parce que tu veux longtemps d'ailleurs oui bien il faut rentrer dans le système mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé il pouvait déborder ça s'allait salir ce que j'ai trouvé l'achide du village ah d'accord l'achide du village on a grillé un peu l'achide du village pour toi voilà l'achide du village ça fait longtemps c'est pas l'achide de six voilà dieu tu as la première la première et la première question attention va mettre un jingle c'est que n'importe qui pourrait se poser ceux qui ont vécu cette époque et même ceux qui ont regardé juste sur youtube comme nous autres comment on va se mener aujourd'hui 30 ans plus tard je vais très bien depuis que j'ai commencé à chanter jusqu'à maintenant je vais très bien quoi la musique me va très bien et puis je pense que j'ai la chance j'ai beaucoup de chance quoi parce que c'est pas n'importe qui qui peut n'est pas s'élever un beau matin comme ça pour n'est pas faire la musique la musique demande beaucoup d'endurance et beaucoup de persévérance donc je vais bien par rapport à la musique que je fais mais quand on dit que tu vas bien c'est pour demander que est ce que tu as l'impression d'avoir la reconnaissance parce que tu as donné dans la musique est ce que tout va bien en termes de conseils tu es bouquée ça avance ça va c'est normalement parce que ça va c'est normal parce que là je suis sorti de bruxelles comme ça j'étais à bruxelles faire un conseil grâce à les anciens succès qui me donne encore de la nourriture jusqu'à présent à ce que j'ai fait j'ai fait ou pas avant j'ai toujours fait les spectacles quoi voilà ça c'est super maintenant ma question qu'est ce que tu gardes de cette période de ta carrière où j'avais l'impression que tu étais le roi du monde c'est à dire que oui c'est énorme le succès oui qu'est ce que j'ai gardé que des bons souvenirs c'est que je retiens encore c'est le fameux télépodium et le fameux madoudou qui n'arrête pas de pas d'où je passe on le met pas d'où ça me suis partout on dit que c'est quelqu'un a dit que c'est ma caractéristique de séance de la police d'intérêt c'est pas ta carte c'est moi qui ai chanté ma juste pour savoir est ce que tu te rappelles le moment où tu as ressenti que que le public t'aimait à l'époque est ce que tu te rappelles la période si je me rappelle je me rappelle parce que le public comment tu as appris comment tu as appris que tu es devenu un artiste très connu comment ça s'est passé comment ça s'est passé c'est par rapport à diverses spectacles que j'ai donné oui c'est par rapport à ça c'était le spectacle à l'époque au japon au japon ça s'est passé pour que tu te retournes au japon à l'époque c'est grâce à ma doudou comment ça s'est donc ils ont écouté comment ils ont écouté la doudou ils ont écouté ma doudou en france en france en france oui après ça traverser ça peut tout le tout le japon oui ils sont venus me voir la maison j'ai fait j'ai signé le contrat je suis parti au japon et j'ai fait un spectacle de merveilleux c'était en quelle année c'était 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 en 88 en 1988 tu es avec quel âge c'est pas indiscret j'avais 23 ans 23 ans japon avec sa musique vous imaginez ça mais moi je vais poser une question là mais c'est à dire que quand tu as le succès à cette période là tu ne fais pas en te disant tu ça ne passe pas l'idée du fait qu'un jour ça peut n'est plus existé le succès disons que je suis c'est dieu qui donne et c'est dieu reprend quand dieu donne il faut savoir pour savoir c'est de saisir cette chance là quoi ouais donc je suis saisie la chance et je pense que de mon côté tout va bien jusqu'à présent jusqu'alors j'ai ma chanson oui mais quand tu es sur la trance et quand tu chantais j'ai chanté quoi tout petit comme ça j'ai chanté les morceaux de l'église ah donc c'était l'église je suis pour rien oui je crois que dieu existe donc j'ai chanté les morceaux de l'église et ça m'endormait après comment comment tes proches ont pris le fait que tu choisisses la musique comme profession à l'époque parce que je leur fait comprendre que c'était naturel parce que le chemin des études j'ai pas j'ai pas fait les dents oui oui j'ai pas été en sorbonne non j'ai pas été au lycée de nobel machin tout je me suis arrêté à un certain niveau et puis c'est ça la musique a pris le dessus comment tu chantes pour la première fois de manière professionnelle pour la première fois c'était lors de la nouvelle de la nouvelle la nouvelle c'est là où j'ai chanté j'ai fait j'ai rendu hommage oui à peu plus blague et j'étais accompagné de mes frères mes confrères assis mondo et berson j'étais à la basse à chine mondo la guitare rythmique et moi j'étais à la chanson il y avait un zaïe qui tapait sur les bancs je jouais la batterie sur les bancs et c'est comme ça que ça a commencé jusqu'alors waouh alors il se joue le public le public tout le monde a découvert un nouveau talent tout flanc et il ya rien à dire alors comment enregistre tu ton premier album comment ça s'est passé mon premier album c'est monsieur dit qu'on philippe et j'accueille du document produit j'accueille du tout était le producteur exécutif d'accord c'est un du coup philippe qui travaillait à l'époque à la caméra la caméra il était stéwa c'est mon producteur du philippe c'est un anglophone comment il t'a retrouvé comment ça s'est passé tout ça nous on aimerait bien savoir pour savoir comment ça se passait à l'époque c'est aussi ça j'avais une maquette qui m'a préparé oui avec la chanson ma doudou avec la chanson ma chanson ma doudou la maquette que j'avais présenté à dit qu'on philippe l'a écouté il m'a dit solo mouna je vais faire de toi un artiste et un grand artiste j'ai dit ok si ça peut se faire pourquoi pas ensuite je l'ai vu où je l'ai vu déjà une fois pour la première fois au deuil de tout est parti finalement et puis m'a invité chez lui il m'a demandé de passer le voir le voir à la maison je suis parti chez lui il habitait encore la cité oui je suis parti le voir il m'a dit solo mouna je vais faire de toi un artiste et c'est pour ça qu'il m'a préparé un billet d'avion et le passeport j'ai pris l'avion et je suis parti pour la france et je suis arrivé en france on m'a mêlé ce jour-là dans le studio dans le studio pour jean je reste oui studio joanna joanna c'est joanna c'est joanna c'est joanna mon avis c'est derrière les disques oui oui voilà derrière les disques si j'ai bon mémoire oui oui moi je regardais trop les fiches techniques oui c'est vrai c'est vrai c'est que j'avais raison et c'est là où tout est parti quoi et quand j'ai chanté en studio j'avais la fausse oui c'est pas facile c'est quel âge là là on est à quel âge il fait deux ans 22 ans 22 ans tu étais déjà en studio en train d'enregistrer avec des grands et tu avais la fausse comment tu as fait pour dépasser cette fausse là parce que non seulement ça fait beaucoup de chocs tu quittes ton pays tu arrives dans un pays que tu ne connais pas ça fait d'ailleurs premier choc j'ai les grands deux chocs tu vas dans un grand studio professionnel et dans le studio professionnel tu trouves des grandes stars de la musique comme tout le monde et tout oui j'ai été intimidé tout de suite j'ai rêvé même pas à chanter comment ils ont fait pour que tu arrives finalement c'est touré c'est touré qu'est ce qu'il t'a dit c'est lui qui m'a dit il m'a dit selon moi ici tout le monde est pareil nous sommes tous pareils donc prends ton courage à deux bas à deux mains et fait et chante ne t'inquiète pas ne te focalise pas ne t'inquiète pas parce que tu es en face de toi ou parce que je suis en face de toi chante chante ta chanson et tout ira mieux et c'est pour ça que j'ai commencé à chanter et tout a le succès le succès a duré malo ensuite c'est passé ensuite tu es rentré j'ai fait deux semaines d'accord en france pour enregistrer tu es rentré au cameroun sur un choc en moment comment tu vois le premier la première fois que tu vois ton ton premier album ton premier disque la première fois que j'ai fait mon billet mais j'étais aimé et c'est lui c'est pas j'étais j'étais aux anges oui c'est pas possible c'est l'affaire à gueux non c'est pas pour du temps oui pour décoller un jour je passais en goudi comme j'habitais mais c'est à cette époque là oui quand on avait encore la maison familiale je passais en goudi j'entends pas j'ai dit c'est pas moi que j'entends comme ça et la radio aussi je dois là à l'époque donc tu t'écoutes pour la première fois il n'a pas dit avant que ça va passer non il m'a dit il m'a prévenu il m'a dit selon moi il faut bien ça va passer quand on va mettre ton disque à la radio et je vais à ça et je vais à ça après j'entends c'est pas possible ça c'est un rêve qui s'est réalisé et après tout ça comment les gens qu'est ce que tu as vu les gens réagir comment qu'est-ce qu'ils te disaient les gens je me disais selon vous pour la première fois tu as fait un coup de sec ou de maître c'est de maître voilà ils étaient tous étonnés et bah ils m'ont dit selon moi tu as bien chanté et on te souhaite bonne chance et bonne continuation mais pourquoi est-ce qu'après tu institutes un album confirmation les gens disaient que tu n'as pas le niveau après c'est confirmation pourquoi c'était quoi l'histoire derrière confirmation parce que un jour j'étais je suis jeune et bientôt le feu jeune et bientôt oui j'ai regardé la télé après je vois une émission passée je vois qui c'est que mario est le feu bleu blanc et moi le feu guillobé guillobé oui qu'est-ce que moi j'étais en train de développer guillobé oui après en passant il a demandé à guillobé comment tu trouves sur le jeune musicien sur le mouna c'est une bonne idée il chante bien il a bien commencé c'est un bon début mais il va falloir qu'il confirme mais voilà d'où ça vient de belles histoires ce soir donc il a dit il faut qu'il confie mais tu t'es dit je vais faire la confiance c'est la confirmation j'ai mis le titre confirmation et c'est pour ça que c'est parti pour la confirmation et pour la confirmation c'est un arbre du coussin vous avez constaté ça je peux pas te mentir c'est trop bien alors on parlait de ce super passage à téléphonie qui a touché vraiment tout le monde les émotions étaient au max moi je me rappelle j'étais toute petite certes mais je me rappelle bien de tout ce que ça dégageait et surtout que vous savez elle visque mailloux bon il a sa manière de c'est vrai que c'est quand on est présentateur il ya des manières de présenter quelqu'un qui peut avant même que la musique n'arrive et que l'artiste n'arrive ça prépare psychologiquement on l'attend et ça il savait le faire sincèrement quand il a présenté sur le mouna tout le monde était d'accord je pense que lui-même il avait d'abord été touché par ce le mouna ça c'est clair parce que la manière qu'il t'a présenté au public à l'époque c'était vraiment impeccable raconte nous même raconte nous même ta rencontre avec lui comment ça s'est passé pourquoi tu passes à l'émission non que mailloux quand le disque est sorti que mailloux était déjà assis à tv oui et quand il est venu me voir à Bessenguet il m'a dit solo je veux que tu passes à mon émission télépodium j'ai dit quelles sont les modalités comment il faut faire comment ça se passe qu'est ce qu'il faut que je passe et tout il m'a dit c'est pas c'est pas c'est pas un problème je te montre il m'a montré une fiche fiche technique et quoi là il m'a montré une fiche il m'a dit c'est comme ça que j'ai lu j'ai donc finalement compris comment il fallait faire pour passer à télépodium oui et j'ai signé j'ai accepté il m'a dit solo mouna merci il est rentré après je l'ai suivi oui il m'a logé à l'hôtel et puis on est passé faire l'enregistrement à à Baladeux à Baladeux au palais de congrès au palais de congrès ah oui on tourne au palais de congrès au palais de congrès c'est là où tu es parti wow on va regarder un peu cette séquence avant de je me souviens que le café le café à à on va demander le sac de café on a rendu le caf à cette époque à le café là on a fait de la bouillie non 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 un nom non 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 n'est ce que tu es de temps en temps. Oui, oui, bien sûr, on sait. Mais bon, on s'est dit, mais notre Solou Mouna, il est parti. J'ai perdu ma maman, et puis mes frères aussi, mes deux soeurs. Pour créer mes deux soeurs, je les ai perdus. Mais je viens toujours... C'était pendant que tu étais là-bas. C'était pendant que tu étais en France. C'était pendant que j'étais là-bas, pendant que j'étais en France. Mais je viens toujours, quoi. Je viens toujours au Cameroun. La raison pour laquelle je suis là. Mais tu ne viens plus au Cameroun tout le temps. Il a dit que désormais, il nous a dit dans les coulisses que désormais... Tu seras régulier régulièrement. Ah, c'est une bonne maman. Je trouve que le Cameroun est intéressant. Et Doudou aussi était intéressant. Oui, Doudou aussi était intéressant. Doudou. Alors, il y a un album quand même qui est là, Escapade Amoureuse. Escapade Amoureuse. Oui, et tu as repris le titre... J'ai fait un clin d'œil à Elvis que Mayou. Oui, oui, oui. Oui, oui, dans le titre. Pourquoi le clin d'œil à Elvis que Mayou ? Oui, parce que je le vois souvent pareil. Oui. Pas tous les ans, mais de temps en temps, je le vois souvent. Oui. Et il est resté le même que Mayou, quoi. Le même, c'est vrai. Empat, gentil et tout. Genre, c'est vrai. C'est ce qu'il y a à faire, ce que je pense à lui. Oh, super, super. Africa Music. Africa Music, c'est le titre qui est disponible déjà, qu'on voit sur les réseaux, sur YouTube. Et en passant, c'est moi-même qui vend mes CD. Ah, c'est vraiment amour, hein ? Je suis venu avec les clés USB. Oui. Et puis les CD aussi, c'est moi-même qui les vend. Wow. Tu peux faire comme ça ? Cinq titres. Cinq titres. D'accord. J'ai travaillé avec Manu Lowe et Colo Basse. D'accord. Et puis l'arrangeur, c'est Alain... Alain qui l'a accroché au plus haut. Oui, c'est pas grave, je pense qu'il va se reconnaître. Il va se reconnaître. On est en compagnie de Solomuna ! Et tout de suite, on va aller au pas de course, parce qu'on a débordé un tout petit peu le timing. Comment réadapter l'éducation du jeune garçon pour en faire un homme responsable et respectueux de la femme ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'éducation des garçons qu'on doit changer, qu'on faisait avant mais qu'on ne doit plus faire, pour avoir des garçons qui respectent les femmes ? C'est la question que nous posons ce soir. Donc Solomuna, vous réfléchissez, pendant que Blakoya va donner son avis sur la question.